Imaginons que vous vouliez récupérer à des dates précises, là c'est le début de chaque trimestre, depuis 2020 jusqu'à à peu près aujourd'hui, le cours, la valeur de clôture de l'action Microsoft. C'est-à-dire qu'on a, je ne vais pas les compter, je vais regarder tout de suite, on a 15 dates, et à ces 15 dates précises, on veut récupérer le cours de clôture de l'action Microsoft. Et ce n'est pas tout, ce qu'on veut récupérer c'est l'augmentation, la valeur ou la perte, l'augmentation ou la diminution de la valeur de l'action Microsoft par rapport au dernier cours du trimestre précédent, et par rapport au tout début de la récupération. Donc par exemple, ici on va vouloir récupérer tout le temps par rapport au trimestre précédent, donc par exemple 204 par rapport à 152 c'est plus 35%, et ici on va faire 204 par rapport à 157 c'est plus 30%. Donc on voit ça, on voit sur la dernière ligne, que ça a augmenté de 14% depuis, entre cette date et cette date, mais que ça a augmenté de 108% entre cette date et cette date. Entre les dates et les dates, j'ai montré les valeurs mais je parle des dates. Donc voilà, imaginons tout ça, bien entendu. Il me semble que Lionel Baggio, je name drop, pardon, m'avait fait une demande comme ça il y a quelques mois, et je lui avais répondu sans doute à l'époque, mais peut-être pas de la même manière qu'aujourd'hui. Donc si tu regardes cette vidéo Lionel, trop bien, elle est pour toi. Et puis voilà, on va se lancer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer simplement par faire une fonction qui va nous permettre de nous connecter à des valeurs boursières, à une API je pense, mais je ne sais pas trop comment fonctionne cette fonction techniquement à l'intérieur. Donc on va juste taper la fonction qui s'appelle e-toric action, qui va nous permettre de lui donner un code, le code on l'appelle un tucker, le code qui va nous permettre de récupérer les valeurs de cette action. Par défaut, il va nous prendre les cours de clôture de cette action à une date. Par exemple, si je prends ça, et que je m'arrête là, et bien il me dit non, il me dit qu'il n'y a rien, donc je vais lui prendre peut-être plus 1, juste pour voir. Voilà, plus 1, donc je ne peux pas, c'était une date, puis il n'y avait rien. C'était en mercredi, le 1er janvier, forcément, effectivement, le 1er janvier, c'est toujours fermé, et finalement, le 1er janvier, la bourse n'est pas ouverte au nouvel an, donc je n'avais rien. Mais par contre, ici, j'ai la date, et ici c'est le mauvais format, mais j'ai la valeur. Hop, il me dit standard, au 1er janvier, au 2 janvier, pardon, ça valait 160,62 dollars, le cours de l'action Microsoft, au 2 janvier, finalement, 2020. Donc cette fonction-là, elle est très bizarre. pas tout à fait ce que je veux, moi, ce que je voudrais, c'est des trucs un peu différents, mais n'empêche qu'elle est très bien, et elle va me permettre d'être une bonne base. Si je lui dis que je voulais récupérer plusieurs dates, je pourrais lui donner une date de fin, donc par exemple, je vais faire ça, plus 10, et à ce moment-là, je vais avoir toutes les valeurs sur les jours ouvrés, entre la date de début que j'ai mis ici, donc qui est le 1er janvier 2020, plus 1, donc le 2 janvier, et la date de fin, qui est du coup le 11 janvier 2020. Donc toutes les valeurs des jours ouvrés, c'est ça. Je vais tout mettre, que vous voyez bien, ici, je vais tout mettre en 100%, mais en normal. Et du coup, je vois que ça n'a pas beaucoup augmenté sur ces 10 jours, mais c'est normal, c'était que 10 jours. Et il y a plein d'autres paramètres sur la fonction historique action, mais on ne va pas les utiliser. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va voir l'âge, et on va essayer de faire un code court, donc on va lui dire, je veux tout entre le jour, la date 99, n'importe quelle date. En dessous, ça ne va pas fonctionner, donc on va prendre 99, ça ne va pas fonctionner parce qu'il y a une erreur des dates au 29 janvier 1900, donc je ne peux pas prendre 1, 2, 3, je ne peux pas prendre 0. Je vais être obligé de prendre après le 29 janvier 1900, 29 février 1900, donc truc bisextile, cliquez ou demandez dans les commentaires ou envoyez un MP pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur cette date, sinon vous trouverez tout sur Internet. Donc là, je vais dire, entre la date 99, qui correspond à peu près au, je ne sais pas, à peu près 25 mars ou 30 mars 1900, et la date de fin, et on va prendre un nombre assez grand pour avoir de la marge qu'on pourrait prendre aujourd'hui, mais comme le but, donc là, il va me donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de dates, on va voir qu'il va me donner, là, j'ai 9300 en ligne, moi, je ne vais pas vouloir garder tout ça, mais surtout, comme le but, c'est d'avoir quelque chose de court, je vais trouver une manière d'obtenir un nombre aussi grand que 45 078, voire plus, pour que ça continue à fonctionner dans le temps, en trouvant la manière la plus courte de l'écrire, et bien, on va prendre 9 puissance 9, et 9 puissance 9, vous allez voir, alors, je pense que c'est 9 puissance 5, c'est peut-être trop 9 puissance 9, là, j'ai 59 000, donc c'est encore bon pour à peu près 30 ans, je pense, 59 000, je pense que c'est à peu près bon pour 30 ans, je pourrais faire le test pour voir, je vais mettre 59 000, si je le mets en format standard, voilà, j'arrive à 2061, donc un peu plus 30 ans, je suis encore là, là, si je fais ça, j'ai une fonction historique action, qui me donne tous les cours valables, alors, évidemment, ça ne commence pas à 1900, parce qu'il n'y avait pas de valeur de l'action Microsoft en 1900, du coup, ça prend la première, la première, on voit que c'est le 13 mars 1986, et qu'à l'époque, ça ne valait pas grand-chose, et puis que la dernière, du coup, c'est le 31 mai, parce que ça date d'hier, 31 mai 2023, et que ça valait 328 dollars, donc il y a eu une petite augmentation de 10 centimes à 328 dollars. Donc ça, c'est parfait, et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est lui dire, je recherche une date parmi celles-ci, et là, vous pouvez voir que les dates, elles ne sont pas continues, parce que tous les jours non ouvrés, et du coup, les samedis et les dimanches, notamment, les jours de l'an, comme il n'y a pas de date, il n'y a pas de date, donc il n'y a pas de valeur. Donc c'est forcément la valeur de la veille, ou de l'avant-veille, qui vaut. Donc qu'est-ce que nous, on va faire ? On va faire une fonction recherche, on va lui dire, juste recherche, qui est une fonction qu'on n'utilise jamais, à part dans ce cas-là, finalement, aujourd'hui, et on va lui dire, je recherche, par exemple, cette date-là, dans tout ça. Et je peux m'arrêter là, finalement, la fonction recherche, c'est très facile à écrire, on lui dit, je recherche ça là-dedans, et il nous donne le résultat qui est dans la dernière colonne de notre tableau. Là, M dit, c'était 157, ça tombe bien, c'est ce que je voulais, c'est exactement ce que je voulais. Et bien ça, c'est bien. Et surtout, c'est bien, parce que recherche, je ne peux pas lui donner une seule date, je peux lui dire, on va prendre tout ça. Et du coup, là, pour chacune des dates, alors ça me met déjà qu'ici, tout est bon, mais c'est une petite erreur, c'est plus grave. Donc ça me met que tout est bon, mais il me reste le colonne à valider. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai là, si j'essaye de le traduire ? Là, ce que j'ai, c'est que j'ai, pour chacune des dates-là, la valeur du cours de clôture de l'action à cette date-là. Et si jamais cette date était un jour non ouvré, sur laquelle l'action n'a pas eu de valeur de clôture, donc c'est le cas sur les samedis et dimanches que j'ai grisé, mais c'est aussi le cas forcément sur les 1er janvier, donc ceux-là, ils devraient être grisés aussi. Et quand c'est le cas, ce que ça me prend, c'est la valeur de clôture du jour ouvré précédent, du dernier jour ouvré avant cette date-là. Et du coup, là, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux, j'ai tous les bons montants. Et donc, ça, comme c'est important, c'est un truc, entre guillemets, complexe à écrire, et que c'est important, je vais le stiquer dans mon T. Je vais appeler, j'ai utilisé une fonction let, une variable T, et je vais dire ça, c'est T. Et donc, voilà, c'est parfait. Là, j'ai T. Et si jamais je voulais faire T plus 1000, je pourrais, bien sûr, je rajoute 1000, ça fonctionne. Moi, évidemment, c'est pas ce que je veux. Ce que je vais vouloir faire, c'est, je vais vouloir lui rajouter des colonnes à ce tableau que je suis en train de créer pour calculer deux choses ici. Donc, ici, le taux de variation versus le trimestre précédent, et ici, le taux de variation versus le départ. Donc, ce que je vais faire, pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de faire, c'est que je vais faire Assemble H, et je vais écrire pour l'instant T. Si je fais ça, je vais lui dire, tu crées trois colonnes, la première, je l'ai déjà, et puis les deux colonnes d'après, tu crées la même chose. Tu crées trois fois la même chose. Trois fois exactement la même chose. C'est pas ce que je veux. Évidemment, c'est pas ce que je veux. Mais, ici, par exemple, on pourrait faire un truc pas trop complexe. On pourrait lui dire que là, ce que je veux, c'est est divisé par index de T1. Donc, je vais lui dire, prends la valeur de T, donc qui va être chacune des valeurs de ce tableau, et divise-la par la première valeur de T. Donc, index T1. Ça me donnait ça. Au début, j'ai 100%, évidemment, et puis ensuite, j'ai des nombres qui vont changer un peu jusqu'à avoir autre chose. Là, j'ai pas encore un taux de variation. Taux de variation, je vais faire moins 1. On peut le faire comme ça, on n'obtient pas exactement les bons résultats par rapport à certains standards, mais en vrai, ça fonctionne très bien. Et donc là, vous voyez que ici, j'ai les bons résultats. J'ai 83, 108, et puis je commence avec 0, moins 4, 30. Donc là, j'ai les bons trucs. J'ai 84 caractères. Je vais essayer de voir si je peux pas gratter un caractère. Index de T1, en vrai, ça s'écrit aussi arrobas et même un petit message d'erreur. Pour une fois, vous lui dites non. Je veux pas de modification. On laisse tel quel. J'ai toujours les mêmes résultats. Donc, ça me met que je n'ai pas bon parce que je n'ai pas beau au milieu, mais en tout cas, ici, j'ai les mêmes résultats et c'est un peu mieux. Et du coup, ici, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est trouver comment trouver les résultats de la colonne du milieu. La colonne du milieu, c'est la plus complexe à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette colonne du milieu, histoire qu'on voit bien, je vais l'isoler. Je vais dire que... Mince. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Donc, je vais lui dire que... Hop. Et... En gros, je lui dis que je vais travailler seulement... Je saute des lignes exprès pour pouvoir isoler le seul endroit dans lequel je veux travailler. Tiens, il ne veut pas... On va faire comme ça. Le seul endroit dans lequel je veux travailler, finalement, c'est ici. Alors, je le garde le point virgule à la fin. Il ne veut pas me l'enlever. Il ne veut pas me le mettre à la ligne. Mais du coup, c'est le seul truc que je veux changer. Et là, ça va être technique. Là, ça va être un peu plus technique. Ce que je vais vouloir faire, c'est faire un décalage. En gros, lui dire... Bah... Dire à Excel dans cette colonne-là, ce que je veux faire, c'est que je vais vouloir créer un décalage de une ligne pour pouvoir faire à chaque fois T divisé par T-1 mais que ce deuxième T il soit légèrement décalé. Alors, pour qu'il soit légèrement décalé, ce que je vais faire, finalement, c'est que vous allez voir, je vais essayer de faire en sorte, déjà, sans faire la division, de décaler ça vers le bas. Donc, de faire en sorte que ça commence à 157 mais qu'ensuite, ça reprenne 157, ensuite 152. Donc, d'avoir, finalement, un truc en plus vers le bas. comment je vais faire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fonction assemble V. On a fait assemble A, je vais faire assemble V. Assemble V de arrobase T pour prendre la première valeur de T et T. Si je fais ça et que je me dis non à nouveau, j'ai 157, 157 et puis ensuite, du coup, finalement, j'ai écrit deux fois la première valeur et puis ensuite, je décale vers le bas. Je décale vers le bas, c'est égal. Donc, ça m'a créé une ligne de trop. Cette ligne de trop, moi, je n'en veux pas. Je vais faire ça et je vais lui dire je veux exclure cette ligne de trop. Donc, je vais lui dire dans ce tableau-là, je ne veux pas prendre la dernière ligne. Donc, je veux exclure la dernière ligne. Je dis non à nouveau. Donc là, j'ai deux fois 157 au début et puis finalement, mon 328, il a disparu. Je n'ai que mon 288 à la fin. En gros, j'ai tout décalé vers le bas en rajoutant un 157 au-dessus. Et ça, je vais pouvoir faire ça, d'utiliser par key. Normalement, si je fais ça, j'avance. Je pense que j'ai à peu près bon. Je vais faire moins un comme je l'ai fait tout à l'heure. À chaque fois, il me met ce message d'erreur. Je vais le garder parce que là, on est sur le plaisir de plus affiché parce que en vrai, en général, les messages d'erreur sont pertinents. Il n'y a que celui-ci qui est un peu bizarre. Donc là, je fais ça, je mets un pourcentage et je regarde ce que j'ai. Est-ce que c'est pas mal ? Alors non, je pense que j'ai pris dans le mauvais sens. malheureusement, je pense que j'ai pris dans le mauvais sens. Je vois bien que là, j'ai moins 4 alors que là, j'ai 4. J'ai tant d'autres un peu raté mon truc. J'ai tant d'autres dans le mauvais sens. Donc, je vais tester de faire plus t. t divisé par t à moins 1. Et là, j'ai tout bon. Ce qui veut dire que chaque valeur de t, en gros, si je reviens à ce que j'avais avant, je lui dis divise ça par ça et ensuite, il fait moins 1. Là, ça va me donner 4% d'écart en négatif. Ce qui va me donner moins 4%. Et donc là, finalement, j'ai tout bon en faisant ça. Alors, c'est pas évident. Je sais bien que ce truc-là est pas évident. Ce qu'on va faire, c'est que... En vrai, on va pas plus t'es plus loin et je vais vérifier si j'ai bien le bon nombre de caractères. Donc, je vais supprimer mon nom. Supprimer ça et ça. Hop, je revalide. J'ai tout bon. J'ai 105 caractères, 6 fonctions. Je vais le mettre comme ça. Et si jamais c'est allé trop vite, si jamais c'est trop complexe, déjà, il y a d'autres manières de faire. Là, j'ai voulu montrer quelque chose de synthétique, bien sûr, parce que c'est le principe du change. Mais il y a d'autres manières de faire. Et puis, surtout, sinon, prenez le temps de le refaire, de le refaire, de revoir, de m'envoyer des MP si vous ne comprenez pas, si votre fonction n'est pas exact. de mettre la vidéo au ralenti à tel point que ce soit insupportable de m'entendre. Ce n'est pas grave. Faites ce qu'il faut si jamais vous vous donnez comme challenge de réussir à faire pareil ou de réussir à faire mieux. Et pour l'instant, vous bloquez. Juste, allez-y, testez, essayez de faire amuser-vous, demandez des coups de main, demandez-moi des coups de main, demandez une formation si jamais vous voulez qu'on le fasse ensemble pour devenir des tueurs et des tueuses sur Excel. Franchement, allez-y, mettez tout ce que vous pouvez dedans, demandez-moi n'importe, si je peux vous aider, je le ferai. Et puis voilà. Et puis rendez-vous pour les prochains challenges. A bientôt.